Salut à tous, je suis Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné Libéré. Depuis un an, je vous emmène dans les coulisses du cyclisme à la rencontre des têtes d'affiches du peloton. En 2022, Bordieu repart pour une saison 2 avec une petite nouveauté au menu. Alors que les G2R Citroën fêtent ses 30 ans, partons ensemble à la découverte de ceux qui écrivent l'histoire de la formation Savoyarde depuis 1992. Et pour ce nouvel épisode, qui de mieux que l'emblématique patron de l'équipe pour ouvrir le bal ? Bordure, saison 2, épisode 1 avec Vincent Lavenu, top, départ réel donné. Salut Vincent. Bonjour. On reçoit le parrain de Bordure, t'étais le premier invité il y a maintenant un an. Déjà, ça passe, tant mieux, si ça marche bien, si ça fait du chiffre d'écoute, c'est bien, super. Ag2R fait ses 30 ans, 30 ans d'Ag2R Citroën, c'est aussi 30 ans de Vincent Lavenu à la tête de l'équipe. C'est quoi le secret de la longévité ? C'est de se maintenir en forme physique et intellectuelle pour avoir de l'envie. C'est l'envie, la passion, la ténacité, le courage, l'engagement, la conviction qui font que derrière vous avez toute une équipe qui vous suit et des partenaires qui vous en font confiance. Je pense que le produit cycliste est un bon produit parce qu'il est générateur d'émotions. Il trouve son public, beaucoup de publics passionnés. Donc, les chiffres parlent pour le vélo. Et puis derrière, nous, il faut véhiculer une image positive, bien sûr, pour que les partenaires y retrouvent leur compte et créer de la valeur ajoutée auprès de nos coureurs. Je pense qu'on a fait des choses bien. On a fait sûrement des choses pas très bien, mais on a fait des choses bien aussi. Et notamment, cette grande fierté, c'est de permettre à ces jeunes coureurs d'avoir pu poursuivre leurs études, d'avoir un diplôme et à un moment donné, d'accéder au rang professionnel et aussi de s'épanouir au niveau de l'équipe professionnelle au point de monter sur les podiums des grands tours. Donc, ça, c'est une grande fierté. Cette structure U23, maintenant U19, l'équipe pro, ça renforce un peu ce côté paternaliste que tu peux avoir avec tes coureurs ? Parce que tu les as vus très jeunes chez toi. Oui, je ne sais pas si je suis père de paternaliste, je n'en sais rien. C'est ce que certains disent. Oui, tant mieux, tant mieux. On essaye d'être bienveillant par rapport à nos coureurs. Mais ce qui est sûr, c'est que la filière de formation nous a apparu depuis un certain nombre d'années très importante pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire accéder à un très bon niveau avec des coureurs qui ont les mêmes valeurs que nous, que l'on a entre guillemets éduqués. Il n'y a pas que nous qui les avons éduqués, il y a d'abord leur famille, mais qui nous ont rejoints sur ces valeurs de travail, de réussite scolaire et d'ambition sportive. Donc Loïc Varné, avec son équipe, a fait un travail extraordinaire au prix de ces jeunes coureurs. Quand on les récupère, nous, au niveau d'équipe professionnelle, ce sont des garçons qui sont, je n'aime pas le mot, mais formatés pour embrasser une carrière professionnelle avec les meilleurs outils. Ils ont les clés en tout cas. Ils ont les clés et on sait que nous, on a des garçons qui ont des valeurs qui correspondent à ce que l'on attend. Donc voilà, notre modèle marche bien. Aujourd'hui, il est un petit peu agressé par ce qu'on voit, notamment le fait que beaucoup de jeunes coureurs passent directement de la catégorie junior au professionnel. Pour moi, je pense que c'est un peu dommage parce que je pense que la catégorie des espoirs, c'est-à-dire 19-20 ans, est une catégorie d'apprentissage importante. Et pour le moment, on tient le choc avec le CCF. On en a parlé souvent avec Loïc Varnay pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas trop agressé par nos adversaires. En 30 ans, tu as ta plus grande fierté. C'est quoi ? C'est d'être passé d'une PME à une grande entreprise ? C'est des victoires ? Oui, la fierté, c'est d'avoir perduré finalement. Parce que je me rappelle les images d'il y a 30 ans, là où on va être fêté finalement, au même endroit, 30 ans après notre première équipe Chazal-Vanille et Mûres, je vois encore les images de ces 10 coureurs qui étaient sur l'estrade et qui, avec peut-être 500-600 personnes dans la salle, qui se disaient qu'on avait une équipe chambérienne professionnelle. Et peu de gens y croyaient à ce projet. Finalement, il a été bien né, il a perduré. Jamais à ce moment-là, j'aurais imaginé qu'on allait faire 30 ans. Je me disais, on va faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis il vaille que vaille. Et finalement, quand on crée une entreprise, on sait très bien la difficulté. Notre modèle économique est quand même très compliqué dans le vélo. En cela, on sait très bien qu'on a 95% du budget qui arrive du sponsoring. Et donc, la fragilité, forcément, est là. Donc, il faudrait réfléchir peut-être à l'évolution de ce modèle économique. Mais quand on lance une entreprise, on ne se dit pas qu'elle va durer 30 ans. Dans le vélo, tout au moins, quand on fait une entreprise. Donc, ça a été un combat de tous les jours, avec des hauts et des bas. Mais heureusement que c'est les grands moments de bonheur qui restent les moteurs pour pouvoir s'engager tous les jours. Tu t'es entouré aussi de personnalités comme toi. On pense à Laurent Biondi, qui est là depuis les débuts. Aujourd'hui, à Julien Jurdie, il y a une filiation entre vous en termes d'émotivité. Oui, c'est important. Oui, je crois que… Et sans en faire un tabou dans le sport aussi. Des fois, il ne faut pas dire qu'on aime ses coureurs, qu'on est attaché à eux. Et vous, vous avez décomplexé ça aussi quand même. Oui, je pense qu'il faut rester humble, tout simplement. Pour moi, on peut gagner des grandes courses, avoir des ambitions légitimes, raisonnables, éthiques. Mais tout en restant humble, on l'a montré, même si on n'a pas gagné le tour. Parce que tout le monde l'attendait à ce qu'on gagne le tour. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. On a fait deux fois deuxième, on a fait troisième, on a fait quatrième cette année. Donc, on peut faire de très grandes choses dans le sport de très haut niveau, tout en restant à sa place, humain, bienveillant, en véhiculant des valeurs qui ressemblent aux gens. Si on existe, c'est parce qu'on a du monde sur le bord de la route et qu'on a du public qui nous soutient. Et c'est pour ça que nos partenaires nous font confiance. Donc, ne trahissons pas ce que les gens attendent. Moi, quand un jeune vient faire signer un autographe auprès d'un coureur, c'est important que ce coureur prenne le temps de mettre le pied par terre et de le signer ou d'entendre donner un bidon ou une casquette au coureur. Voilà, ça, c'est notre équipe. Oui, c'est des messages que tu répètes aux coureurs. Quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas que dans une équipe. Il y a une histoire, ils portent aussi une histoire. Oui, alors souvent, ce que je fais, c'est que je donne le livre qu'on avait fait à l'occasion des 20 ans aux coureurs. J'espère qu'ils le lisent, qui traduit effectivement notre histoire et qui s'en imprègne. Alors après, quand on a des personnalités très fortes qui viennent, je pense à Greg Van Avermaet, à Bob Jungels, qui ont connu des grandes équipes comme BMC, comme Cookstep, ils viennent là un peu presque dans l'inconnu. Mais je pense que très vite, ils se rendent compte qu'il y a l'accessibilité humaine de l'équipe est là et que ça facilite, on va dire, le lien entre tout le monde. Et ça n'enlève rien non plus à l'ambition sportive et à notre capacité à performer. Alors comme tu disais tout à l'heure, on s'est entouré de techniciens très performants, des directeurs sportifs, humains. On a cité tout à l'heure Laurent Biondi, qui est un fidèle, vraiment, qui m'a accompagné depuis les débuts. Je pense à Arthur Ascas-Poutis, à Gilles Masse, qui sont présents, qui font le travail dans l'ombre et qui sont toujours très importants dans la réussite de l'équipe. Et puis des nouveaux qui sont arrivés aussi et qui ont apporté leur expérience. Je pense à Jean-Baptiste Klicley notamment, qui est un vrai technicien, un vrai professionnel, qui est passionné, qui a envie de faire bouger les lignes. Quelquefois, il faut trouver notre place. Il y a des demandes qui sont fortes et des fois, je ne peux pas répondre. Des fois, je ne suis pas d'accord. Mais finalement, on trouve toujours notre place et l'équipe performe de plus en plus. On reste au niveau, à un très bon niveau mondial, tout en ne se dévoyant pas et en gardant nos valeurs. Quels sont les rêves qui t'animent aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde attend ? Est-ce qu'on y arrivera ? Qu'est-ce qu'on attend en France ? C'est vraiment la quête ultime, le remporter le tour. Oui, c'est sûr que si on remportait le tour, ce serait extraordinaire. Alors là, évidemment, il y a des garçons qui sont en place depuis un moment, entre les Bernals et les Pogacar et compagnie. Il y a fort à faire. Mais je me rappelle, il y a quelques années, en 2013 et 2014, on me posait la question. Alors, les Français, quand est-ce que vous allez voir un Français monter sur le podium ? Je me rappelle, en 2014, avant le départ du tour, je me disais, c'est peut-être pas encore pour cette année. Et finalement, on a fait le deuxième du tour. Donc voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille pour élever nos jeunes coureurs et nos coureurs actuels au plus haut niveau de la performance possible. Et que derrière, il peut y avoir des tas de... Par exemple, Ben O'Connor est passé très près cette année de prendre le maillot jaune. À Tignes. À un moment donné, tout le monde pensait qu'il allait avoir le maillot jaune. Ça ne s'est pas fait. Romain Bardet a terminé le deuxième du tour. Je me rappelle que Romain Bardet, avant le contre-la-monde de Marseille, il n'était qu'à 23 secondes de From. Tout peut arriver. Voilà, donc il faut y croire. Et tu y crois pour 2022 ? 2022, ça va être court. Je pense que d'abord, on ne veut pas mettre de pression sur un Ben O'Connor qui a réussi quelque chose de très bien. On va nous chercher à l'accompagner, à le stabiliser, à l'encourager. Voilà, mais Ben a beaucoup de talent, mais on ne va pas parler de résultats, de se dire de cinquième, troisième, deuxième, sixième, dixième. On va simplement faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous pour performer au mieux. Et puis derrière, on a des jeunes talents qui arrivent et on prendra le temps qu'il faudra. De toute façon, on travaille. On a l'avantage quand même d'avoir des partenaires qui ne nous mettent pas de pression sur le plan sportif. C'est sûr. Qui n'ont pas d'ingérents sur le plan sportif, qui nous font confiance. Et ça, c'est très confortable pour travailler et pour finalement se sentir bien au sein de l'équipe. Aujourd'hui, tu as 30 ans ou tu as l'âge sur ta quantité ? Je pense que j'ai moins que 65 ans. J'espère. Même physiquement, je ne me sens pas si mal que ça. J'aimerais bien avoir 30 ans. Mais non, mais bon, après, les parcours sont les parcours. J'ai vécu de très belles choses. J'espère en vivre encore pendant quelques années. Surtout, mon but ultime, c'est de stabiliser encore, sécuriser l'entreprise pour que derrière, elle perdure. C'est ça qui est important. Et que je sois même, pourquoi pas sur le bord de la route pour aller applaudir mes anciens coureurs. Tu l'enguis presque ? Non, 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 je ne l'enguis pas parce que ça viendra quand ça viendra. C'est un métier qui est quand même engageant, difficile, où on passe beaucoup d'énergie. Même physiquement, ce n'est pas si facile. Attention, c'est un travail de tous les jours. Donc forcément, avec l'âge, mais non, non, je ne suis pas pressé. Mais ça viendra dans 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quand. Quand tout sera en place, je passerai la main. Enfin, surtout pour valoriser l'entreprise et la sécuriser pour le futur. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, tu es peut-être l'un des rares managers à conduire la voiture quand tu es sur une course ? Parce que j'aime ça. C'est un besoin. C'est j'aime ça. Oui, je dis toujours, j'aime bien sentir l'embrocation. J'aime ça. Je fais ce métier-là pour faire aussi des choses qui me plaisent. Et je pense que malgré tout, c'est aussi nécessaire de rester au cœur de la course sans faire de l'ingérence. Encore une fois, j'ai une équipe qui est très performante avec mes directeurs sportifs, vraiment, qui font un super boulot, qui s'engagent vraiment à fond dans leur métier. Ils font beaucoup, beaucoup de travail pour que ça se passe bien. Les entraîneurs travaillent avec un esprit formidable. Donc, mon but, ce n'est pas de rester pour rester. Mon but, c'est d'être là pour montrer quand même que le patron s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain et qu'il est passionné toujours. Si moi, je suis passionné, je pense que mon équipe reste passionnée. Donc, je ne cherche pas à donner des leçons ni quoi que ce soit. Mais je pense que les postures, il faut essayer d'être vrai. J'essaye d'être vrai. Et aujourd'hui, peut-être que demain, ce ne sera plus le cas. Mais aujourd'hui, quand je suis dans la voiture, pas sur toutes les courses, mais dans les courses que j'aime, j'ai l'impression d'être vrai et de délivrer un message qui me paraît juste par rapport à tout le monde. Et les échanges que j'ai, par exemple, avec Julien Jurdi, parce que je fais souvent équipe avec lui dans la voiture, quelquefois, on se bataille, on n'est pas d'accord, mais finalement, c'est une émulation qui est très saine parce qu'à deux, on va mieux définir la stratégie, on va mieux sentir ce que ressent le coureur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lui dire à un moment donné. Parce que finalement, souvent, l'oreillette est décriée alors que c'est un outil de soutien, d'encouragement, de coaching qui est très important pour le coureur. Et les mots que l'on délivre au coureur sont essentiels dans la réussite, par exemple. Quand Ben O'Connor a réussi son bel exploit, il y avait un Didier Janel qui était derrière lui à ce moment-là et qui a su trouver les bons mots, qui a su l'encourager et lui donner les bonnes informations. Donc voilà, moi, je fais partie encore un peu du dispositif dans cette voiture, c'est très plaisant. Si tu devais résumer ses 30 ans en une phrase, tu avais une devise peut-être ? Ténacité. Ténacité. Il faut tenir. Il faut tenir. Il ne faut jamais ne rien lâcher. Aller au bout de ses rêves, mais ça, c'est ce qu'on dit souvent pour tous les sportifs. C'est vrai aussi pour ceux qui dirigent une entreprise. Mais ne rien lâcher, c'est à tous les niveaux. Il y a tellement de... Je t'appelle ça des agressions, mais de raisons de se décourager, de se détourner du droit chemin, du chemin que l'on s'est tracé, qu'on peut se décourager. Donc si on tient le choc, malgré ces agressions, on va loin. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Sous-titrage ST' 501